J'aimerais donc ouvrir la Bible avec vous et saluer les internautes également, ceux qui nous rejoignent sur notre site AVDSP. Nous allons lire dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et on peut parler du livre du commencement. Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On va lire dans le chapitre 2 du même livre, versets 1er à 3, s'il vous plaît. Genèse 2, versets 1er à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans le premier culte de l'année, et il est question d'un commencement. Ce matin, le titre de mon message pour l'Église est celui-ci, le commencement et la fin. Toute chose a un commencement, toute chose a une fin, sauf le ciel. Alléluia. Le ciel n'a pas de fin. La Bible parle de l'éternité avec Dieu. Et la vie que nous avons reçue, c'est une vie éternelle. Et ici-bas, il y a un commencement de toute chose, il y a une fin. C'est le texte de la Genèse qui nous parle d'un commencement et d'une fin. Dans la première lecture, il s'agit du commencement de la création. Dieu a créé toute chose. Et nous avons pu lire ces paroles au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à la fin du verset 5 de ce chapitre 1er de la Genèse, il est dit, ce fut le premier jour. Sous-entendu, le premier jour de la création ou le commencement de la création. Dans la deuxième lecture, nous assistons à la fin de la création de Dieu. Nous avons lu ces paroles, Genèse chapitre 2 verset 1er, ainsi, furent achevées les cieux et la terre et toute leur armée. Et au verset 2, il est dit que Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Si je transpose cette phrase, ça donne ceci, que Dieu finit ou termina son œuvre le septième jour. Il y a eu un commencement et il y a eu une fin. Et si je continue la lecture à la fin du verset 2, Genèse 2, j'ai cette information, Dieu se reposa au septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Cette phrase signifie qu'à la fin de la création, c'est le commencement d'une autre chose. Il s'agit du commencement du repos de Dieu. La fin de la création est le commencement du repos de Dieu. Il y a donc une leçon à retenir, mes frères et sœurs, de ces deux mots, commencement et fin, c'est que la fin d'une chose indique le commencement d'une autre chose, d'une chose nouvelle. Nous avons terminé cette année 2020 et nous sommes le troisième jour de l'année 2021, au commencement de cette nouvelle année. Nous ne savons pas ce que cette année peut enfronter, mais par la foi, nous croyons que le Dieu qui a été au commencement de la création est aussi au commencement de cette année. Alléluia ! Le Dieu qui a été à la fin de la création, c'est le Dieu qui a été avec nous à la fin de l'année 2020 et il sera avec nous tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année 2021 si Jésus n'est pas revenu. J'aimerais ce matin considérer avec vous, d'après la Bible, cette fin et par la même occasion, le commencement qui va avec cette fin. Premièrement, la fin de l'année 600 pour Noé et sa famille. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse concernant cette fin de l'année 600. Et on prend Genèse, chapitre 7, versets 10 à 12, s'il vous plaît. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, « En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. » Nous allons lire dans Genèse, chapitre 8, verset 13. L'an 601, d'accord ? Donc, un an après, l'an 601. Qu'est-ce que la Bible dit, donc, ici, au verset 13 ? L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois. On peut dire le premier jour de l'année, le jour de l'an, d'accord ? « Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. » Amen. Ce qui est fort dommage, c'est que le calendrier à l'époque de Noé est inconnu. Ce qui est important pour nous, c'est que la première scène a eu lieu au début de l'année 600, du temps de Noé. Et c'est ce que nous avons pu lire ensemble. Il est parlé du deuxième mois de l'année 600. La Bible nous montre que le commencement de l'an 600 est le commencement du déluge. Le déluge symbolise ou parle de la condamnation du genre humain. C'est ce que la Bible déclare. C'est à ce moment-là que la terre fut jugée par Dieu, de sorte que toute la race humaine fut emportée par l'eau du déluge, du déluge, pardon, à l'exception de Noé et de sa famille. Et la Bible de déclarer que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a une grâce qui s'est manifestée. Alléluia ! Une grâce qui s'est manifestée. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La grâce s'est manifestée dans l'Ancien Testament du temps de Noé. Et sa famille va trouver grâce. Dieu va préserver la famille de Noé. Dans Genèse, chapitre 8, verset 13, nous arrivons à la fin de l'an 600. Pour compenser une nouvelle année, c'est l'année 601. Et c'est le premier jour, le premier mois de l'année. D'accord ? Que représente ce jour pour Noé et pour sa famille ? Premièrement, la fin du déluge. Donc la fin du jugement de Dieu. Et que représente encore ce jour le commencement d'une nouvelle vie à corps de l'Alliance que Dieu a traitée avec les humains ? Je lis pour vous cette Alliance dans Genèse, chapitre 9, verset 18 à 17. On va la lire ensemble, si vous voulez bien. Genèse 9, verset 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité avec vous, après vous, pardon, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'Alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arbre dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Loé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. J'aimerais brièvement vous parler de l'alliance, puisqu'il est question d'une alliance que Dieu a traité avec Loé et le reste de la population qui va descendre de cette famille de Loé puisque la terre a été détruite. D'accord ? Il faut savoir que toute alliance divine comporte principalement trois parties. S'il manque dans une alliance, et je parle de l'alliance de Dieu, une de trois parties, l'alliance est incomplète, donc elle n'est pas valable. Et une alliance qui vient de Dieu doit avoir ces trois parties. Voici les trois parties en question. Les termes ou les promesses de l'alliance, celles de Loé, nous les avons dans Genèse 8, versets 21 à 22, et j'aimerais lire avec vous les promesses ou bien les termes de l'alliance. Genèse 8, versets 21 à 22, s'il vous plaît. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à corps de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dit sa Genèse, « Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. » Ici, il est question d'une promesse de l'alliance. Dieu fait une promesse à la terre, aux hommes, et il va dire ceci, que la terre ne sera plus jamais détruite par le déluge, d'accord ? Et nous savons que la terre sera détruite, mais elle sera détruite par le feu, et vous le savez. Et en ce qui concerne la promesse de Dieu ici, nous devons savoir que Dieu tient sa promesse. Il est question ici des termes ou des promesses de l'alliance. Nous allons considérer un deuxième point, une deuxième partie de l'alliance, et dans toutes les alliances de Dieu, c'est comme cela, j'aimerais vous parler du sang de l'alliance. Genèse, chapitre 8, verset 20, je reprends le verset, 8, verset 20. « Noé bâtit un hôtel à l'éternel, il prie toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit les holocaustes sur l'hôtel. » Le sang a été versé, des sacrifices ont été offerts, le sang de l'alliance, il est là. D'accord ? J'aimerais vous parler de la troisième partie de l'alliance, le sceau ou le signe de l'alliance. Et j'aimerais pas reprendre la lecture puisque nous l'avons faite tout à l'heure, Dieu va donner le signe de son alliance pour dire que jamais la terre ne sera détruite par l'eau, c'est l'arc au ciel, dans la nuit. D'accord ? Dieu va parler de ce signe et je rappelle les trois termes, les trois parties de l'alliance de Dieu, les termes ou les promesses de l'alliance, le sang de l'alliance et aussi le signe de l'alliance. J'aimerais donc vous parler de ce premier jour de l'année qui peut devenir pour quelqu'un ce matin, à la manière de nouer, la fin d'une condamnation, qui est la conséquence du péché, la fin d'une vie de dépendance, d'esclavage, de passion, de souffrance et de douleur. Et ce matin, Dieu veut permettre à quelqu'un d'en finir avec cette vie d'esclavage, d'en finir avec cette vie qui a été sous la condamnation à col du péché. Et Dieu veut permettre à quelqu'un qui n'aurait pas fait cette expérience de la rencontre personnelle avec le Christ, Dieu veut permettre à quelqu'un de vivre le commencement d'une vie nouvelle à cause de l'alliance nouvelle établie par Dieu en faveur de l'humanité. J'aimerais considérer avec vous les trois parties de cette nouvelle alliance, les termes ou les promesses de l'alliance. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Parce que la Bible dit ceci en ce qui concerne les promesses de Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu se trouvent dans une seule personne. Il est question de la personne de Jésus. Amen. Un jour, Dieu dira à Abraham, je suis ta grande récompense. Non pas, je te récompense. Dieu lui-même est la promesse. Dieu lui-même est la récompense. Jésus lui-même est la promesse de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus, nous recevons toutes les bénédictions du ciel. La Bible dit que nous avons été bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu ne veut pas te donner une chose ce matin ou quelque chose. Tu as besoin plus que d'une chose. Tu as besoin d'une personne. Dieu ne poursuit pas cette année. N'entre pas dans cette nouvelle année sans avoir été réconcilié avec Dieu en acceptant Jésus qui est la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu est une personne. Le sang de l'alliance. Jésus mourant sur le bois infâme de la croix. Le sang a été resté. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du Seigneur Jésus. C'est lui, c'est lui l'agneau de Dieu qui hôte le péché de l'humanité. Le sang ou le signe de l'alliance. La Bible dit ceci, qu'en lui, dans Éphésiens chapitre 1er verset 13 à 14, en Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de son héritage. Le sang de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. Alléluia ! Et nous avons besoin de cette présence en nous pour montrer toute la différence. Et on reconnaît le chrétien à cause de la présence de Dieu en lui. Lorsque je reçois Jésus, il y a une œuvre régénératrice qui est accomplie en moi par l'Esprit Saint et par la parole de Dieu. La vie de Christ m'est communiquée et je vis différemment des autres. Alléluia ! Cette expérience, tu dois la vivre ce matin si cela n'est pas encore fait. Alors, permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Ouvre la porte de ton cœur comme cela a été rappelé par un don spirituel. Et commence l'année avec Jésus. Amen. J'aimerais vous parler d'une autre fin. Je vous ai parlé du commencement, de la fin de la création. Pour parler du commencement d'une chose nouvelle, c'est la question du repos de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'on reçoit Jésus, on entre dans le repos de Dieu. Amen. J'aimerais considérer avec vous une deuxième fin. C'est, vous connaissez que le peuple, après avoir sorti de l'esclavage, après être sorti, pardon, de l'esclavage de l'Égypte, Le peuple a parcouru le désert sous la conduite de Moïse pendant quarante années. Et dans le désert, Dieu a nourri son peuple. Et chaque matin, le peuple devait sortir pour récupérer une nourriture pour laquelle il n'avait pas transpiré. Et, excusez-moi l'expression, c'est Dieu qui avait transpiré. Lui, il attendait, chaque matin, que la manne tombe du ciel. Lorsque j'étais plus jeune, papa n'était pas converti non plus. Et, il nous réveillait très tôt le matin. C'était, à l'époque, et on n'avait pas le droit de voir le soleil se réveiller, on devait se réveiller avant le soleil, d'accord ? Et c'était un signe de paresse pour nos parents, le fait que le soleil se réveille avant nous, vous comprenez ? Et, il fallait se réveiller avant le soleil, il y a de ceux qui ont connu cela, d'accord ? Ceux qui ont mon âge à peu près, 20 ans, d'accord ? Pour dire ceci, c'est que, en fait, il y avait cette expression que papa laissait, il disait, la manne est déjà tombée du ciel, que toi tu es encore au lit. Et moi, je ne comprenais pas ça, j'étais encore tout jeune, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est quoi ça ? Et quand j'ai lu la Bible, j'ai compris les choses, il était en train de me dire, tu dois lever pour bosser, tu dois lever pour travailler, d'accord ? Et là, il est question de la manne, d'accord ? Et à un moment donné, la manne va s'arrêter, et je parlerai de la fin de la manne, on va lire dans Josué, chapitre 5, verset 12, s'il vous plaît. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangeaient les produits du pays de Canaan, cette année-là. La manne a cessé. Pendant quarante ans, Dieu nourrit son peuple dans le désert. Comme une nourrice prendrait un tendre soin de ses enfants. Les Israélites n'avaient pas d'effort à faire, je le répète, c'était, si ce n'est que de tendre la main et de recevoir la nourriture qui tombait du ciel. Que représente la fin de la manne ? Premièrement, la fin de la période de l'enfance, où Dieu faisait tout pour le peuple. Il y a une période pour nous, et je parle d'humanisme spirituel, qui est la période de l'enfance, où Dieu nous porte sur les mains. Vous avez remarqué que lorsque l'on vient de donner son cœur au Seigneur, tout est beau et tout est... On dirait qu'on est comme des enfants, et Dieu est là, il nous porte dans ses mains. Et parfois, il y a de ceux qui sont plus avancés dans la marche avec Dieu, et qui jalousent les personnes nouvelles. Comment ça se fait que ce frère vient d'arriver et il est béni ? En fait, parce que c'est un bébé spirituel, et Dieu, qui est considéré comme un père, il prend un tendre soin de son bébé spirituel. Et la fin de la période de l'enfance, ça représente la fin de la main. Et la fin de la main représente également le commencement d'une vie d'adulte, d'une vie mature. Je suppose que pour ceux qui ont des enfants, vous n'allez pas nourrir vos enfants toute votre vie. À un moment donné, il faut que l'enfant grandisse, vole de ses propres ailes, prenne ses responsabilités, devienne mature. 40 ans passés, dans le désert, nous parle d'une génération. Et à chaque fois que la Bible parle d'une génération, donc c'est une période de 40 ans. Et aussi, 40 ans nous parle de maturité. Les Israélites devaient désormais subvenir à leurs propres besoins, en cultivant le sol. C'est vrai que Dieu allait bénir, Dieu était avec le peuple. Dieu n'allait pas abandonner le peuple, il est toujours présent. Mais il te dit, maintenant tu as grandi, je suis toujours avec toi. Mais tu dois savoir faire des progrès, être une personne mature. Est-ce que ce n'est pas aussi, pour l'Église, la fin d'une vie d'enfance spirituelle, où elle devra ne plus demander à Dieu de faire seulement, mais de dire, Seigneur, maintenant je fais avec toi, je fais avec toi. Dieu appelle son peuple et Dieu appelle chaque chrétien à tendre vers une certaine maturité spirituelle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et il n'est pas question ici pour nous d'une perfection absolue, parce que nous ne l'avons pas ici-bas, mais d'une perfection relative. Dieu nous appelle à grandir, Dieu nous appelle à ne plus dépendre seulement du pasteur, à ne plus dépendre seulement d'un grand frère, je m'adresse aux jeunes, de dépendre de nos parents, de dépendre de quelqu'un, donc d'un membre de notre famille qui est plus avancé que nous dans le domaine de la foi. La Bible parle de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham. Et puis à un moment donné, Isaac va devoir faire son expérience avec Dieu et Dieu va s'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et Jacob qui a été un usurpateur et qui a toujours fait de ses propres chefs, à un moment donné, il va avoir un face-à-face avec Dieu et il va rencontrer l'ange de l'Éternel qui représente le Christ lui-même. Et là il y aura un changement que Dieu va opérer dans sa vie. Il va être touché à la voiture de la hanche. Il y a le signe de Dieu et Dieu l'a touché à la voiture de la hanche. Cet homme est changé et il a vu Dieu face à face. Dieu lui donne le nom d'Israël parce que tout simplement il a vu Dieu face à face. J'aimerais vous dire une chose, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va s'appeler le Dieu de Jacob. Amen. D'ailleurs il porte le nom du Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Parce que Jacob a fait son expérience personnelle avec le Christ. Je ne dois pas vivre une vie spirituelle dépendant de l'autre. Je dois avoir ma propre vie spirituelle. Je dois amener mon atmosphère avec moi, là où c'est froid. Je dois amener la chaleur, là où il y a un manque d'amour. Je dois amener l'amour, là où il y a toutes sortes de troubles, d'inquiétudes. Je dois amener la paix. Je ne dépends pas du contexte, de l'extérieur, des événements, de la situation. Je ne dépends pas de la Covid, je ne dépends pas de la pandémie. Je dépends de Dieu, alléluia. Et nous devons comprendre cela en cette année qui s'ouvre devant nous. Nous devons atteindre une certaine maturité spirituelle. Quels que soient les événements qui nous attendent, nous avançons avec lui parce que nous sommes des adultes spirituelles, alléluia. Et ce matin le vœu de mon cœur et mon désir, ma prière, c'est que vous soyez renouvelés, fortifiés et que Dieu vous touche pour que vous puissiez atteindre le but que Dieu s'est fixé pour vous. Amen. Dieu veut faire de nous des personnes matures spirituellement parlant. Amen. Dans Hébreu, chapitre 5, verset 11 à 14, Dieu dira, vous auriez dû être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Et on reconnaît l'enfant de l'adulte. L'enfant est toujours au lait. Tandis que l'adulte spirituel, c'est quelqu'un qui sait prendre de la nourriture solide. Et il a progressé. Il a progressé. Dieu nous appelle à prendre ce livre-là en main, à le méditer, à l'étudier, à le comprendre, à l'assimiler, afin que cette vie de Dieu se développe en nous. Et nous devons savoir que la parole de Dieu est comparée au lait spirituel, dans le sens qu'il y a de la vitamine dans cette parole. Le lait contient de la vitamine D, la vitamine de croissance. Et nous avons besoin de nourrir de cette parole de Dieu pour pouvoir se développer spirituellement, parlant que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes matures pour savoir. Je termine et ce sera le troisième point de mon message. J'aimerais vous parler de la fin de la vie de quelqu'un. La fin de la vie d'Étienne. « Je ne souhaite à personne ce que Étienne a vécu. » Quelqu'un peut dire, mais quelle atrocité ici, quelle fin tragique pour cet homme. Je lis pour vous dans Acte 7. Vous savez que Étienne a été un diable choisi par Dieu comme Philippe. Et voici quelle a été sa fin. Acte 7, verset 57 à 60, s'il vous plaît. Il est dit ceci. « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous sur lui, sur Étienne, le traînèrent hors de la ville et le lapidaire. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul de Tars. » J'aimerais quand même lire la réaction du cœur d'Étienne, verset 60. « Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix fort, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Souvent, nous pensons à la lapidation d'Étienne. Il a été lapidé. D'accord ? Il a reçu en plein visage, on lui a lancé des cailloux et il a reçu en plein visage des pierres, le corps. Et on peut dire qu'il est mort suite à ses blessures. Mais la Bible dit qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Il y a une différence. Cela veut dire que dans ces moments d'épreuve, Dieu était avec lui. Amen. Et il est capable de prier pour ses bourreaux. La fin de la vie d'Étienne. Je ne vois pas seulement la lapidation, d'accord ? Mais je vois quelqu'un qui voit Jésus et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Voir Jésus à la fin de sa vie. Alléluia. Terminer sa vie avec Jésus. C'est vrai qu'il a été lapidé. Mais quand on réfléchit à ce que c'était le premier martyr chrétien, d'accord ? Et il est question de la fin de la vie de quelqu'un. Une précision nous est apportée dans ce texte. Il y avait quelqu'un qui était présent ce jour-là et qui a assisté à la lapidation d'Étienne. son nom, c'est Saul de Tars. Il a vu cela. Juste avant, Étienne avait prêché, d'accord ? Il avait parlé de Dieu. Lorsque Étienne, lorsque donc, ce martyr est là, il y a quelque chose qui se passe là et personne n'avait vu. La parole d'Étienne a commencé, et c'est la parole de Dieu, à faire une œuvre dans le cœur de Saul de Tars. Lorsque Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, voici ce que Jésus lui dit, il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Cela veut dire que Dieu est en train de dire, tu ne peux pas t'opposer éternellement à ma parole. Tu as déjà entendu ma parole. Et tu ne peux pas t'y opposer éternellement. Tu dois te positionner. Et c'est au moment de la mort d'Étienne que Saul entend la parole. Alléluia ! Et lorsque la semence est déposée dans le cœur de quelqu'un, elle produit toujours. Même si les circonstances sont défavorables pour nous, mais cette parole produit toujours. Alléluia ! Qu'est-ce que je peux dire de la mort d'Étienne ? La fin de la vie d'Étienne, c'est le premier martyr ou le premier commencement des martyrs. La fin d'Étienne, c'est aussi le commencement du réveil au sein de l'Église. Le réveil a eu lieu à cette période de la persécution d'Étienne. Dieu avait dit à son peuple par l'intermédiaire de Jésus d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. D'accord ? Et il dira, Je répondrai de mon esprit sur vous. Vous serez remplis de puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à présent, les disciples du Seigneur Jésus ont prêché à Jérusalem. Ils étaient en train de tourner en rond à Jérusalem. Alors que Dieu leur avait donné une mission d'aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À cause de la persécution ici, un réveil a eu lieu. Alléluia ! Un réveil a eu lieu. Dieu a bouleversé l'Église, les chrétiens, les premiers chrétiens. Et à cause de la persécution, sauf les apôtres, les disciples sont allés en Judée. D'autres, et Étienne est allé, Philippe est allé en Samarie. Il a prêché le Christ. Il y a eu un réveil extraordinaire. Ils sont allés en Judée, en Samarie. Et en Samarie, un menu africain est touché. L'Évangile pénètre l'Afrique par rapport à ce premier ministre. Alléluia ! Dieu est en train d'accomplir son œuvre à partir de cette mort d'Étienne. Je parle du martyr chrétien. Un sang, le sang d'un martyr a été versé. Et le réveil a eu lieu. Alléluia ! Le réveil a eu lieu. C'est à partir de là qu'est né un sol de Tars qui est devenu... qu'est né de nouveau un sol de Tars qui est devenu... non pas... Les premiers chrétiens ont perdu entre guillemets, d'accord ? Ont perdu entre guillemets. En fait, c'est un gain. Ils ont perdu entre guillemets un diapre. Mais à partir de ce martyr est né un apôtre. Alléluia ! Un apôtre. C'est l'apôtre Paul qui va faire son entrée en scène. Dieu va permettre qu'un apôtre naisse à partir de ce sang du martyr. Vous avez... donc... ce livre quand les Coréens prient. Quand les Coréens prient. Il y a eu un bain de sang en Corée. Les Américains sont venus pour évangéliser la Corée du Sud. Et il y a eu un bain de sang. Ils ont été accueillis à coup de massue. Et ils ont juste le temps eu le temps de jeter quelques bibles sur le bord du rivage. Et les bibles sont restées là. Et les missionnaires sont morts. Il y a eu un bain de sang, un martyr là. Mais de ce martyr est née la plus grande église du monde. L'église de la Corée du Sud. Un réveil extraordinaire. Parce que il y a une semence là. Il y a une semence. Je termine mon message dans ce texte ici il est question de la mort d'Étienne. Et à partir de cette mort il y a eu un réveil. J'aimerais vous parler d'une mort. Au départ il n'y avait que Jésus qui chassait les démons, qui priait pour les malades, qui annonçait le royaume de Dieu. Ensuite il y a eu les douze apôtres. Ensuite il y a eu les soixante-dix disciples. Dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait à peu près cent-vingt disciples. Cent-vingt disciples. Jésus meurt à la croix. Le diable pensait que c'était terminé. Pensait que c'était terminé. La fin de de la vie Thérèse de Jésus c'est le commencement d'un réveil. C'est le commencement d'un réveil. Pierre qui s'était caché par crainte des juifs est baptisé du Saint-Esprit. Dans acte 2 et alors que Pierre était là dans la crainte l'Esprit va le saisir et il va se lever ce jour-là pour expliquer que ces gens qui parlent en langue ne sont pas ivres mais ce sont les promesses de Dieu faites par le prophète Joël et il va expliquer cette prophétie. Et au moment où il prêche l'Évangile sous l'onction du Saint-Esprit trois mille âmes se convertissent à Dieu. Quelques temps plus tard la Bible parle de saint mille âmes qui appartiennent à Dieu et puis à un moment donné l'auteur des actes des apôtres qui est l'évangéliste Luc ne va plus donner de chiffres il dira que le nombre de disciples augmenta de plus en plus et il va parler d'une multitude d'un moment donné pour dire ceci le grain de blé qui est Jésus est mort mais ce grain de blé qui a été semé en terre va permettre que d'autres grains de blé se lèvent et accomplissent l'œuvre de Dieu au milieu de nous je ne sais pas combien nous sommes ça doit être à peu près à 160 à peu près 170 je pense en tout cas nous sommes en train de parler de la semence de la vie qui est Jésus et qui a produit ce que nous sommes maintenant ce matin alléluia la Bible dit ceci si le grain de blé ne meurt si le grain de blé tombé en terre ne meurt il ne peut porter du fruit Jésus parlait de lui mais je peux faire allusion à notre propre personne également il y a trop de chrétiens qui sont trop vivants et certains chants nous sommes crucifiés avec toi Jésus il suffit qu'on marche sur leurs pieds pour voir s'ils sont réellement crucifiés souvent on a chanté des cantiques tu dois savoir et nous devons savoir que nous sommes morts à notre ancienne vie je ne vis plus pour ma gloire personnelle pour mon intérêt personnel je ne vis plus pour une position je ne vis plus pour être un chef le chef c'est lui alléluia et Jean-Baptiste avait compris cela la Bible Jésus va parler de Jean-Baptiste comme étant l'un des plus grands des prophètes de son temps et j'ai regardé combien de miracles a fait Jean-Baptiste la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle mais cependant parmi les prophètes de l'Ancien Testament il était le plus grand de tous et voici ce que Jean-Baptiste pouvait dire il faut qu'il croisse et que je diminue quand je meurs à moi-même alors c'est la vie de Dieu c'est la vie de Christ qui prend la place si tu veux rester vivant Jésus ne sera jamais vu à travers ta vie ce sera toi-même ta personnalité tes idées tes pensées ta volonté et Dieu va se mettre de côté nous n'avons pas le monopole mes frères et sœurs Dieu s'est retiré d'une église à un moment donné et il était à la porte c'était l'église des fesses parce que cette église avait perdu le premier amour Dieu nous appelle mes frères et sœurs cette année 2021 à laisser Dieu à laisser la croix prendre place chez nous afin que notre vieille nature soit crucifiée et que cette vie de Christ se développe en nous nous commençons cette année mais nous voulons croire que si Dieu ne commence pas avec nous l'année nous ne pouvons pas la terminer comme Dieu désire que nous la terminions recueillons-nous un moment s'il vous plaît j'aimerais voir c'est